Le projet de loi Boubès est rire le travail de la réunion. Il a décidé de s'occuper la cote de pénale et la procédure pénale. C'est ce que nous faisons. Le président Macky Sala et N'Gourham ont introduit la loi Boubès pour la votée à l'Assemblée Nationale. Il a voulu modifier la cote pénale, les troubles à l'ordre public et les mouvements insurrectionnels. Il a qualifié d'actes de terrorisme passibles d'une peine à perpétuité. Quand vous dites le FIPU, ils peuvent vous faire une sorte de déchirer. Quand vous allez sortir de la cote, ils peuvent vous faire une sorte de déchirer. Si je fais des vidéos de résistance, ils peuvent me faire un an à 5 ans. Quand je suis le FIPU, je suis un FIPU et mon drapeau Sénégal. Je suis un FIPU et je peux me faire un FIPU. Il s'agit d'une personne qui n'est pas en sécurité parce qu'il n'y a pas d'actes de terrorisme. Ils vont épier ses moindres faits et gestes. Il s'agit d'un FIPU, il s'agit d'un FIPU. Il s'agit d'un FIPU, il s'agit d'un FIPU. Nous userons de notre droit constitutionnel de résister face à une loi aussi pernicieuse, face à une loi aussi dangereuse pour notre démocratie, face à une loi aussi dangereuse pour nos vies, à nous, à vous journalistes et à tous les Sénégalais. Les Sénégal ne sont pas en train de se réagir. Les gens qui ont appelé tout de suite, ne sont pas en train de se réagir. Moi je leur dis, ne sont pas en train de se réagir. Ne sont pas en train de se réagir. Parce que tout simplement, Macky Sall, il veut dire que la loi est en train de se réagir. Vous êtes internés, vous n'avez pas le droit de se réagir sur votre internet. Mais ne sont pas en train de se réagir, Dieu a lancé leur indépendance. Chouli, vous êtes étudiant depuis la victime de la bouddou de la Gouddou, nous avons décidé de la bouddou assembler. Lest-ce que vous allez s'éteindre sur l'Assemblée nationale, nous allons nous rassurer dans les Juifs de Bilelois Moudial, et la suite de l'université, sera l'entend de travailler même sur l'Université de Chär Anta Diôme, pour bien m'hier. Vous pouvez en Seine Thierry, et nous ne sommes pas en train de se réagir chez le droit, il ne s'est pas ousté une loi. Tout est réagir chez moi, il ne s'agit pas en train de se réagir. C'est ce qu'on a fait pour que les gens puissent s'occuper de l'argent. Pendant que Niti n'a pas eu le mandat, il y a eu le 3e mandat. Ce qui a fait que c'est ce qu'on a fait pour le scepticisme. C'est ce qu'on a fait pour nous. Nous voulons parler de ce que nous voulons faire sans effort. En tout cas, il n'y a rien. C'est ce qui se rame. Parce que c'est le 3ème mandat. Le mandat que tu as pris le président Macky Salla, la 3ème candidature que tu as pris le président Macky Salla, va avoir le droit. Il va t'appeler dans le mandat. Mais ce n'est pas le 3ème mandat. Le mandat de dépôt. Il ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Le 3ème mandat, il ne doit pas se faire. Même si il n'y a pas besoin, le député de l'opposition, a dit qu'il a boycotté toute la loi. Mais il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas besoin de prendre le président Macky Salla. Il n'y a pas besoin. Je suis le député Macky Salla. Parce que nous devons dire. Nous devons dire. Nous devons dire. Nous devons dire. Je suis le député Bdionga. Si le député Macky Salla est en train de voir. Je ne le regarde pas. Je ne le regarde pas. Je ne le regarde pas. Ce qui est le député. Il a voulu modifier la constitution. C'est le député de Mounaï. Le 23 juin. Et pourtant Macky Salla n'a pas voulu dire. Il n'y a pas besoin de ne pas le faire. Donc on ne lui apprend rien. C'est le député de Mounaï. Ils vont continuer. Chaque jour. La population. Ils vont combattre. Jusqu'au bout. Nous allons le sortir du palais. Ça va marcher au palais. On va le dégager. Il n'y a même pas. Parce qu'il n'y a plus de dialogue maintenant. S'il fait ça. Nous on appelle tout le monde en réellement. En 2011, il n'y a pas d'appel à l'indurrection. Mais en 2021, on a fait un acte de terrorisme. Quel recul démocratique. Il a dit qu'il a fait un lavage de cerveau. Mais il est important. Il faut s'assurer que les lois ne devaient pas voter. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'argent. Il ne faut pas voter. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il faut mettre les Sénégalais devant le fait accompli. Il n'y a pas d'argent. 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 Cela montre encore une fois. Que les manifestations du 23 juin. Tu sais, si les manifestations sont rites du héritage. C'est vide de sens. Il n'y a rien de mal. Ce ne peut pas vous prêter. Ils ne peuvent pas vous prêter. A ce moment-là, il y a des restrictions. Il ne pourra pas vous dérouler. Ils sont infiltrés dans les marges. Ils sont toutefois. Mais on peut tenir pour responsables. Il s'agit de la manifestation. C'est ce qu'on a dit que les terroristes n'ont pas d'accord sur la démocratie. Et les manifestations, les droits constitutionnels ne sont pas d'accord sur les droits. Ce qu'on a attendu est de communiquer largement sur la loi de l'Ontario. On peut savoir à quoi nous en tenir. Parce que ce qu'on a dit, le gouvernement Macky Sall n'a pas de communication transparente avec l'ASCAN. Il manque de respect de nos rôles, on est dans une république. Ce qu'on a dit est de nous suivre sur la chaîne YouTube, Instagram, Facebook et Twitter sur le site www.totemactuc.com